Une infinie tristesse, c'est ce que ressentaient hier soir ces Athéniens, en deuil, en deuil de la culture, du rêve. Une centaine de personnes s'étaient réunies devant les ruines fumantes du cinéma Attikon. Il a été brûlé dimanche soir, comme d'autres bâtiments, lorsque la capitale grecque s'est soulevée contre le vote au Parlement. C'est un endroit qui a contribué à une foule d'émotions et de rêves et d'espoirs pour des générations d'Athéniens, dit cet homme. Et soudain, en une nuit de folie gratuite, ou peut-être pas si gratuite que ça, il y a eu cette violence. Comment ne pas être en deuil après ça ? Eh bien, pour moi, c'est un souvenir personnel depuis le premier rendez-vous qu'on a eu ici avec ma femme, explique cet homme. Ce n'est pas juste un bâtiment brûlé, mais un souvenir parti en fumée et une part de notre identité qui s'est envolée. Le bâtiment datait de 1870. Il abritait le cinéma Attikon depuis 1916. Presque 100 ans pendant lesquels les Athéniens se sont bousculés dans cette salle pour voir les chefs-d'oeuvre du 7e art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501